Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va probablement vous intéresser parce qu'effectivement, nous sommes l'été. Peut-être que vous avez entamé, peut-être que vous êtes en cours d'un pseudo-régime où vous avez mis en place des habitudes alimentaires qui vous permettraient de sécher, d'avoir un six-pack incroyable pour cet été, etc. C'est ce que je vous souhaite, mais peut-être que vous faites des erreurs. Peut-être que votre diète est inappropriée et que du coup, vous voyez que vos résultats mettent du temps plus que prévu à venir. Et c'est probablement parce que vous n'avez pas géré un paramètre qui est indispensable, qui est le paramètre des micros et des macronutriments. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les macronutriments à privilégier, comment organiser au mieux votre diète pour qu'elle soit efficace et que pour que vous puissiez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, il y aura d'autres solutions qui vont venir au fur et à mesure du temps. En plus, donc au moins, vous suivrez du contenu de qualité qui vous proposera des solutions qui sont appuyées par des faits scientifiques. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de macronutriments, lorsque je vous parle de macronutriments, donc déjà, peut-être que vous savez déjà, mais pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au courant et avertis, les macronutriments, c'est tout simplement les protéines, les glucides et les lipides. Les différentes sources de glucides, donc c'est le riz, les pâtes, le pain, etc. Les lipides sont les acides gras, tout simplement. Donc ce sont les avocats, le jaune de l'œuf, les huiles, les oléagineux, etc. Et les protéines, je pense que vous savez, c'est tout ce qui vient de source animale. C'est vraiment la protéine pure et dure, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et il y a deux questionnements, c'est vrai, deux modes de fonctionnement vis-à-vis de la diète qui peut-être vous fait un petit peu douter, vous ne savez pas laquelle choisir, ou peut-être que vous en avez choisi une, et vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'elle ne vous correspond pas totalement, mais ça, ce n'est pas grave. Il y a deux types de diète, comme je l'ai dit. Il y a une diète qui favorise le fait d'être bas en matière grasse et haut en carbohydrates, donc en sucre, en glucides, etc. Et il y a une autre type de diète opposée, qui est l'inverse du coup, riche en lipides, riche en acides gras et faible en glucides. Ok. Vous avez souvent ces deux types de choix qui s'offrent à vous. Les deux sont vendus avec lesquels on s'appuie sur plus ou moins de vertus pour justement mettre en avant certains principes. Aujourd'hui, mon but, c'est de savoir quelle est la meilleure des deux. Est-ce qu'il vaut mieux manger moins de graisse, plus de glucides, ou est-ce qu'il vaut mieux manger plus de graisse et moins de glucides ? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai cherché les études, j'ai cherché énormément d'études pour savoir laquelle était la plus efficace. À mon grand regret, et je peux vous en citer une parce que j'ai mon ordinateur juste à côté, donc c'est toujours pareil, c'est une étude du PubMed qui, justement, a expérimenté sur deux groupes de personnes, deux groupes d'individus, ces deux types de diète, donc low carbs, high fat, et low fat, high carbs. Très dur de y retrouver entre les deux termes. J'espère que je ne ferai pas d'erreur quand je le dirai, mais bon, vous m'aurez compris. En conclusion, sachant qu'ils ont fait expérimenter ça en 12 semaines, eh bien, les résultats étaient similaires. Il faut savoir que les deux groupes faisaient des sports de force, et que du coup, l'apport calorique était un apport calorique de maintenance. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas faits pour qu'ils grossissent plus que ça, ni pour qu'ils maigrissent. Bon, les deux groupes ont eu des résultats similaires, aussi bien en termes d'IMC, en termes de poids par rapport à la taille, mais également, les résultats ont été similaires en ce qui concerne la composition corporelle. Parce que oui, ce qu'on veut savoir, c'est laquelle des deux diètes va nous permettre littéralement d'avoir plus de muscles et moins de gras. Les résultats sont similaires, j'étais un peu déçu. J'ai dû donc chercher davantage d'arguments scientifiques pour savoir laquelle potentiellement était tout de même, sur du long terme, eh bien, plus appropriée. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut prendre un facteur important, c'est que si ces athlètes-là ne prenaient potentiellement pas de graisse, c'est aussi potentiellement parce qu'ils avaient une génétique qui ne leur permettaient pas de stocker plus de graisse que ça, ok ? Parce qu'en général, quand certaines personnes deviennent des athlètes, c'est que tout de même, il y a un facteur travail qui est prédominant, mais il y a également un facteur génétique qu'on ne peut pas oublier. Et il est vrai que certaines personnes vont pouvoir consommer ce qu'ils veulent et ils ne vont pas grossir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à ceux, justement, qui auraient une génétique, en tout cas, qui ne leur ont pas permis jusqu'à présent d'être un athlète. Et moi-même, je me considère dans le lot. C'est-à-dire que je ne prétends pas avoir une génétique au-dessus de la norme. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aborder ce sujet-là pour 99% des gens qui ne sont pas déjà des athlètes, ok ? Et qui ont une génétique normale. C'est-à-dire que si vous mangez plus, vous prenez du gras. Si vous mangez moins, vous ne prenez pas de gras, etc. Pour un peu plus étudier le sujet, il faut comprendre une chose qui est assez simple. Il y a une hiérarchie dans les macronutriments. Et ça, c'est quelque chose de bel et bien réel. C'est-à-dire que, exemple très simple, les glucides et les lipides, vous allez pouvoir les stocker. Ce sont des réserves d'énergie. Les glucides, vous les stockez sous forme de glycogène. C'est ce qui fait que vous allez avoir des muscles pleins. Et les lipides, vous pouvez les stocker sous forme de matière grasse sous-cutanée. Chose que ça, c'est ce qu'on essaye d'éliminer. En revanche, les protéines, elles, elles sont littéralement utilisées pour tout ce qui est organes vitaux, pour tout ce qui est renouvellement cellulaire, etc. Au final, les protéines, c'est la molécule la plus importante. Je vous rappelle que nous sommes des gros tas de cellules, des cellules qui sont composées majoritairement de protéines. Les protéines, lorsqu'il y en a trop, ou lorsqu'il y en a suffisamment, mais que, par exemple, vous manquez d'un des deux macronutriments qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les glucides et les lipides, les protéines vont se dégrader pour ensuite se transformer dans un premier temps, c'est l'ordre est tel quel, vont se dégrader pour se transformer en glucides. Ça s'appelle la glucogenèse. Donc ça, c'est une première chose à savoir, c'est que votre organisme peut utiliser les protéines si jamais vous manquez de glucides. Les glucides, eux, si vous en consommez trop, peuvent se transformer en lipides, lipogenèse, et les lipides ne se transforment que si vous êtes en déficit et que, du coup, vous manquez de glycogène, donc à ce moment-là, les lipides peuvent se transformer en glycogène, et donc en glucides, donc glucogenèse. En revanche, aucun de ces deux macronutriments, ni les glucides, ni les lipides, peuvent se transformer en protéines. C'est impossible. Alors une fois, c'est pourquoi il est très important de consommer une source de protéines assez haute, dans la mesure où elle est tiremplaçable, ok ? Et qu'en plus de ça, elle ne vous fera pas prendre de gras. Si on part d'un principe assez simple, votre corps, vous pensez qu'il va privilégier quoi ? En prenant en considération ce que je viens de dire plus tôt. Est-ce qu'il va privilégier, lorsque vous mangez des glucides, de directement les transformer en lipides, sachant qu'il y a un effort de conversion ? Ou est-ce que vous pensez tout de même que les glucides, votre corps va d'abord les absorber pour les transformer en réserve de glycogène ? Et en parallèle de ça, est-ce que vous pensez que lorsque vous mangez des lipides, vous allez directement les synthétiser en glycogène ? Ou alors, est-ce que c'est plus facile pour votre corps de manger des lipides et les stocker ? Si vous avez un apport calorique standard, vous n'êtes pas en déficit et vous êtes un homme normal qui n'est pas préalablement élu comme étant athlète. Donc vous avez un métabolisme normal. A titre personnel, et d'après ce que j'ai pu voir littéralement de mes yeux et expérimenté également, bien entendu que si vous dépassez à apport calorique égal, si vous mangez plus de lipides que de glucides, vous allez avoir une moins bonne composition corporelle. c'est-à-dire que vous risquez de stocker un peu plus de graisse en dépit d'avoir des muscles un peu plus pleins, donc avec plus de glycogène. Tout simplement parce que, comme j'ai dit précédemment, il y a un effort de conversion. Par déduction, je privilégierais une diète justement haute en glucides, haute en protéines et faible en lipides. Pour une autre constatation, parce que l'argument qui revient très souvent, c'est que les lipides, on en a besoin pour le taux hormonal, mais je vous invite à réfléchir à autre chose. Il faut savoir que des stocks de lipides, vous en avez sous-cutanés, placés un peu partout, mais vous en avez aussi, vous avez aussi des stocks de lipides, donc des stocks de matière grasse qui sont viscérales. Ces stocks-là se situent sous votre abdomen, ce sont des stocks qui sont ici pour plusieurs choses. On peut imaginer par exemple que les stocks de lipides qui sont faits sous la paroi abdominale, donc qui ne se voient pas, sont également faits pour protéger nos organes vitaux, cas de choc, par exemple. En revanche, tant que vous n'êtes pas sec, en dessous de 7% de matière grasse sous-cutanée, votre corps a donc des réserves de lipides. Donc au-delà du fait d'en consommer de manière exogène, votre corps peut tout de même utiliser ses propres lipides. Et c'est ce qu'on cherche à faire au final. Peu importe qu'on soit en sèche ou même avec un apport calorique de maintenance. C'est bel et bien ce qu'on cherche à faire. Diminuer le taux de match à grasse, favoriser la prise de muscles, favoriser le rendu plein de nos muscles. Je pense qu'on est d'accord sur le sujet. On dirait que je fais de la politique quand je parle de ça. Mais c'est quelque chose qui m'a pris du temps avant de comprendre. Et ça m'a pris tellement de temps qu'aujourd'hui quand je le dis, surtout quand j'ai vu les résultats que j'ai eu pour ma part, et également les résultats que j'ai fait avoir à Benoît et à d'autres personnes qui m'entourent mais que je ne peux pas diffuser sur YouTube parce que tout simplement ce n'est pas tout le monde qui veut être vu sur les réseaux. D'après ce que j'ai pu voir, honnêtement, cette méthode-là, je le répète, autant glucides, autant protéines, c'est tout de même ce qui favorise une très très belle composition corporelle. Dernier argument, lorsque vous regardez les macronutriments, que vous regardez comment ils sont classifiés en termes de teneur calorique, vous remarquerez que les protéines, un seul gramme, est égal à 4 kcal. Un glucide également, c'est 4 kcal. Et d'un coup, nous avons les lipides qui eux sont à 9 kcal par gramme. Donc, vu que l'objectif et vu que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de lutter contre la faim, vous pensez que vous serez plus rassasiés en mangeant quelque chose de gros comme ça mais avec une énorme valeur calorique ou est-ce que vous pensez que pour la même valeur calorique, vous serez plus rassasiés en mangeant quelque chose comme ça ? Je pense que la question est vite répondue. On n'est plus rassasiés lorsqu'on mange quelque chose de plus volumineux avec une densité calorique égale. Donc, augmentez votre apport calorique que ça soit en sèche ou en maintenance parce que c'est très rapide, c'est très facile d'avoir excessivement faim même en maintenance. Il est plus facile et plus satisfaisant d'avoir un visuel un peu plus gros dans l'assiette et d'avoir un ressenti d'avoir mangé davantage pour un apport calorique similaire. Ça va avoir tendance à plus vous rassasier. Dernière alerte, faites attention à ce que tout de même votre apport en lipides soit un apport de qualité donc avec des bonnes graisses avec des graisses principalement qui viennent du jaune d'œuf qui sont des graisses très complètes qui vont vous permettre en plus d'améliorer entre guillemets votre taux de testostérone même si c'est pas si facile que ça. En théorie, ça vous permet tout de même d'être un peu plus efficace de ce point de vue. Donc, il faut le prendre en considération. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu que là je vous ai parlé avec un ton solennel tout simplement parce qu'il y avait beaucoup tout de même c'est quelque chose c'est un sujet je trouve qui est important et puis d'autant plus vu qu'il y a une vraie logique derrière et bien je me devais de moi-même être structuré dans ma tête et je pense que de par mon langage ça s'est ressenti. N'oubliez pas que si jamais vous voulez sculpter votre mâchoire avoir une mâchoire plus carré moins de joues moins de double menton c'est toujours lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr qui vous propose les meilleurs produits pour muscler vos muscles massétaires tout de même. Pourquoi je dis que c'est les meilleurs ? Tout simplement parce que moi-même j'ai expérimenté et que c'est ce qui m'a permis d'avoir un avant-après incroyable. C'est ce qui a permis d'avoir des avant-après de fous furieux oubliez pas qu'il y a un petit jeu concours d'ailleurs qui vous permet qui permet à 5 d'entre vous de gagner 500 euros par personne parce que et oui nous sommes généreux ici et en plus de ça ça fait plaisir de contribuer à votre évolution c'est du donnant-donnant vous êtes la preuve que ça marche et bien nous on vous remercie davantage avec un petit chèque donc voilà ça fait plaisir n'hésitez pas à participer si jamais vous ne savez pas comment le jeu concours se passe vous avez la vidéo sur mon compte YouTube qui explique littéralement comment le jeu concours se déroule tout simplement donc n'hésitez pas à participer ça me fera excessivement plaisir n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo si je ne l'ai pas déjà dit n'hésitez pas à vous abonner bien entendu sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine j'ai pas réuni ça nous expけれ jusqu'à la prochaine je veux dire